L'islam est interdit de fêter les fêtes qui ne nous appartiennent pas. Est-ce qu'ils font un péché ? Evidemment. 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 Ok ? Envoyer ses enfants à Saint-Nicolas, en plus Saint-Nicolas c'est un mensonge. C'est eux-mêmes qui vont nous dire, c'est ceux-là qui fêtent Saint-Nicolas et donnent une dire à Rôde. Nous on n'a pas de mensonge dans nos fêtes. Absolument rien. On a jeûné pendant un mois, on fête ce jeûne. Il y a un mensonge là, il y a quelque chose de bizarre ? Il n'y a rien. Le sacrifice, qu'est-ce qu'il y a de sacrifice ? On se rappelle donc d'Abraham, il est allé égorgé son fils. Il parle à la maison, c'est Allah, on ne l'a pas égorgé. On fête, on fête, on fête. Mais dans la fête de Saint-Nicolas, c'est qui ce Saint-Nicolas là ? C'est qui cette barbe là, fausse ? Et en plus, je ne sais pas qu'est-ce que c'est que c'est cette histoire ? Des cloches qui volent de Rome, qui ramènent des oeufs dans le jardin, il fait tomber les jeunes, on apprend des mensonges aux enfants. Qu'est-ce qu'il faut penser les enfants sages à ton fils ? Qu'est-ce qu'il sache de raconter des mensonges à ton fils ? Il se lève le peu, le pauvre, les cloches, les cloches volent. Les cloches avec des ailes, elles viennent de Rome. Il sort de le jardin, on a des oeufs, des oeufs au chocolat, je ne sais pas. C'est commercial. Mais c'est un mensonge en attendant. Et alors il dit à l'enfant, il ne faut pas mentir, il ne faut pas... Mais oui, mais qu'est-ce que tu racontes là ? Jusqu'à l'autre là, il est grand, après il sait que les cloches ne volent pas. Mais le pauvre là, de 9 ans, de 8 ans, oui, il sort du jardin, les cloches, ils s'envoient, ils ont fait descendre, le nouer, il passe par la cheminée. C'est un peu des histoires là, on n'a pas ça dans l'islam. Vous vous montez pour vos enfants, ils passent par la cheminée, on lui a envoyé la lettre, il la met dans les solis, il va venir, qui va venir, je l'ai laverte ? Son arnais là avec ses racons. C'est ta maman avec sa sueur là, mon frère, ouais. C'est ta maman et ton père avec sa sueur, il y en a, père Noël t'a même pas ramené un clou. Lui-même il n'a pas à manger, peut-être, ce pauvre là. Si tu lui enlèves, tu le trouves celui-là qu'il a fait ce jour, Papa Noël, ce jour-là, c'est un clochard. Il n'a pas à manger, il n'a même pas à manger. Si tu rentres chez lui, tu ne trouverais même pas une assiette, il te ramène des cadeaux. Racontez n'importe quoi aux gens, ça ne va pas ça. Et alors je ne vais pas envoyer mon fils pour lui apprendre ce genre de bêtises. Sinon si vous les envoyez, aucun problème. On gorge le mouton, pourquoi vous gorgez le mouton ? Ébrahim lui a dit ça, vous l'avez dans le livre, on l'a aussi dans le livre. Et là il n'y a pas de problème, il n'y a ni fausse barbe, ni rien. Il y a la verrelle, barbe, un point zé. Et en plus, on n'en a pas un Père Noël, on a des centaines, ça ne s'en fait pas tout. Il n'y en a même pas, c'est des milliers. Il y a plus de Père Noël que des cloches qui volent. On ne voit pas ça. J'avais un truc pour mon fils, pour lui faire comprendre que c'est des mensonges. J'ai dit Sabah, tu vas à des Saint-Nicolas, mais quand tu arrives, tu tires sur Sabah. Non. C'est un mensonge. Que de mon avis cela. Et en plus, ce n'est pas, on ne dit pas Saint-Nicolas, on dit la Saint-Nicolas. Il y en a plein, partout. Non. Sous-titrage FR ?